Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour faire la critique de Black Panther 2, Wakanda Forever, le dernier film du Marvel Cinematic Universe, un film qui clôture une dernière phase avant la phase qui va arriver là ici avec les deux Avengers qui vont se profiler très prochainement. Un film qui, comme les films souvent de fan phase, ne sont pas le film Avengers, c'est plutôt un film qui ouvre sur la phase suivante. Je vais vous en parler, je trouve que c'est un film qui n'ouvre pas particulièrement sur la phase suivante mais plutôt qui ouvre sur un univers qu'on ne connaissait pas encore, comme l'avaient fait plus ou moins les films comme Ant-Man ou des choses comme ça. Alors, aujourd'hui on va parler d'un film qui a un retour critique vraiment dithyrambique de la part des Etats-Unis. Ce n'est pas une surprise, je pense que les Américains, même si on leur avait juste montré le cercueil de Chadwick Boseman qui circulait dans une ville pendant une heure, il vous aurait dit que c'était le plus grand film de l'histoire de l'humanité depuis l'invention du feu. Il faut en avoir conscience, c'est un film qui est extrêmement important aux Etats-Unis, bien plus qu'ailleurs, bien plus qu'ailleurs, par des raisons qui parfois peuvent nous échapper mais parce qu'on a un regard qui est assez éloigné de la situation. Et donc évidemment, c'est un film qui, aux Etats-Unis, quand on a eu des retours de ce qui s'est passé aux Etats-Unis, a été très fort en émotion pour beaucoup de gens. et pour nous qui sommes, ça reste un acteur qui, malgré tout, est décédé. C'est très triste, évidemment, et son histoire est très triste. Je me rappelle beaucoup l'histoire de Spartacus, notamment l'interprète de Spartacus qui décède dès la fin de la saison 1. La série a d'ailleurs eu du mal à s'en remettre derrière, même si je trouve que le deuxième Spartacus était très bon. Un jour, je vous ferai des vidéos sur cette série. Ici, ils ont décidé de ne pas recaster, ce qui est un choix, justement, contrairement à Spartacus qui l'avait fait, et de laisser, donc, l'univers de Black Panther sans T'Challa. Ce qui est un exercice de style qui a déjà été fait dans les comics, mais qui est très difficile. Alors, dans cette première partie, vous êtes sans spoiler, vous ne risquez rien, et quand j'arrive en partie spoiler, je vous préviendrai, et vous avez le time code en bas de la vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film, déjà, au global ? Alors, déjà, de quoi ça parle ? C'est très facile à résumer, c'est malheureusement trop facile à résumer. Mais Chadwick Boseman, je l'ai dit, n'importe quoi. T'Challa est enterré au tout début du film. On nous précise qu'il est mort d'une maladie. Et un an plus tard, on arrive au Wakanda, qui essaye de se remettre un petit peu de la mort de son souverain, et qui est toujours dans cette politique, maintenant qu'ils se sont fait connaître dans le monde, c'est de trouver leur place au sein des grandes puissances. Et il y a deux grandes puissances qui vont être particulièrement citées, c'est les Etats-Unis et la France, et qui sont en train de chercher, pour ces deux puissances-là, le vibranium, en dehors du Wakanda ou au Wakanda, mais surtout en dehors du Wakanda, pour justement pouvoir se constituer des armes et pouvoir se défendre. En gros, si on devait résumer, c'est que l'arrivée sur la scène mondiale du Wakanda, avec vraiment leur puissance qui est apparue au grand jour, déstabilise les puissances mondiales, et déstabilise l'équilibre du monde. Et donc, il y a un peu ce côté guerre froide au tout début du film. Ça, c'est la situation de départ. Ce qui fait que, en voulant trouver du vibranium, ils vont tomber sur le peuple, sans véritablement le savoir, en plus, ils vont tomber sur le peuple de Namor, les Atlantes, et qui vont leur défoncer la gueule. Et ils vont considérer que c'est une agression de trop. C'est pas comme si on forait pour trouver du pétrole, qu'on forait pour trouver tout et n'importe quoi dans l'océan. Non, là, franchement, le reste, on s'en fout. Alors ça, par contre, il ne faut pas toucher. Et derrière, ça va déclencher que Namor va décider de se défendre. Et alors, son Kourou se jette sur une scientifique qui a en fait créé la machine qui permet de trouver du vibranium, sur la planète. Et c'est elle qui est responsable de tous les malheurs du monde. Et alors, le scénario, il ne tient littéralement pas, en tout cas très peu. Parce qu'en fait, on te dit, oui, leur machine, elle a créé la machine. Alors, la scientifique qu'on recherche. Et déjà, elle n'a pas vraiment créé la machine. Elle le précise au début. Elle dit, j'ai créé le concept qui peut amener à qu'on trouve ce genre de choses. Ok, très bien. Mais elle n'a pas travaillé véritablement pour eux. C'est un projet de fin d'études, en fait, pour elle. Ou de milieu d'études, d'ailleurs. Parce qu'elle est en milieu de ses études. C'est juste un projet. C'est pas... Elle a... Donc, en fait, ça veut dire qu'ils lui ont remis des... Ils ont, alors, certainement, remis des plans, ou en tout cas, un modèle, qu'ils ont analysé, qu'ils ont essayé de reproduire. Et après, ils en ont fait cette énorme structure. Donc, en réalité, tuer la scientifique ne résoudrait aucun problème. C'est comme si vous me disiez que vous allez tuer le mec qui tient... qui a créé la centrale nucléaire. Oui, sauf que si vous avez récupéré tous ces plans et toutes ces informations, bah, évidemment que ça ne règle pas le problème. Donc, le film, déjà, de base, le propos n'est pas terrible. De base. Bon. Mais bon. C'est comme ça. Et voilà. Donc, le but du Wakanda, ça va être de préserver la vie de cette femme pour des raisons qu'on ne comprend pas toujours. En gros, c'est... Si... Enfin, je veux dire, avant que Namor intervienne véritablement dans l'histoire et avant que Namor explique véritablement pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut faire ça, pourquoi machin... C'est vrai que le scénario avance un peu à marche forcée. D'ailleurs, c'est Namor qui enclenche le scénario, très rapidement. Et puis après, le film va se dérouler et va continuer de dérouler cette intrigue de qu'est-ce que fait Namor et quelle est sa position envers l'humanité. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que j'aurais peur de vous spoiler, de vous gâcher le plaisir. Si vous avez entendu ce que je vous ai dit là, le film, il fait 2h40. Il est beaucoup trop long. Ça, c'est le premier problème. Il est beaucoup trop long. Il n'y a pas moyen que ce film dure 2h40. Il y a au moins, au moins, 40 minutes de trop et je suis généreux en me disant qu'il n'y en a que 40. Parce que, franchement, pour perdre du temps comme on en a perdu, je pense que c'est un film exemple. Franchement, le peu de choses qu'on nous a montré dans le film, parce que ce que je vous ai dit là, déjà, on a atteint quand même un long temps dans le film pour qu'on nous ait raconté tout ça. Et après, quand on arrive dans la deuxième partie du film, qui est un peu la partie où tout se déclante, tu vois, chacun va prendre sa position et puis on va se taper dessus ou en tout cas, on va s'opposer ou alors discuter ou parlementer ou différents cas de figure. Là, ici, c'est très lent pour en arriver là. Après, cette partie-là, elle paraît infreusement longue. Il y a en plus un gimmick, il y a une situation, elle s'arrête en plein cours pour laisser du temps et après, on revient plus tard. Enfin, voilà, machin. C'est pour dire qu'ils ont vraiment tout fait pour qu'on perde du temps. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est juste que le film, moi, je l'ai trouvé extrêmement long et je me suis un peu ennuyé devant ce film. Ce qui n'est pas bon signe quand vous allez voir à Marvel. À Marvel, tu ne t'ennuies pas normalement. Tu es passionné, tu es intrigué, tu es machin et tout. Là, globalement, c'était décevant. Maintenant, je ne vais pas vous faire une critique négative parce qu'il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dans le film. En particulier, Namor et tout le travail sur le peuple atlante. Et alors, si je devais vous résumer le propos, le peuple atlante ainsi que le peuple de Namor, en tout cas, c'est un peuple qui est l'égal du Wakanda. Ils ont le même fonctionnement, le même système, la même neutralité qu'ils pouvaient avoir, le même secret, la même culture du secret. Ils ont même un signe de ralliement. Vous savez que pour Wakanda, c'est comme ça. Eux, ils font des caméaméas. Ils font des caméaméas. Oui, je vous promets, ils font des caméaméas. Si je vous le dis maintenant, c'est vrai que vous allez voir que ça. j'ai vu que ça. Ils font des caméaméas. Genre Goku, tu vois. Caméaméas. Bon, c'est aussi une de ralliement. Ils ont un chef charismatique. Ils ont, voilà, les similitudes, elles sont extrêmement semblables et ce qui fait que, malheureusement, ils vont se confronter les deux. Mais en fait, ils se confrontent s'ils ne croient pas vraiment. Parce qu'en fait, c'est le même pays. C'est le même. C'est juste qu'il y a un qui est au fond de l'eau et l'autre qui est en Afrique, tu vois. Mais c'est le même. Donc en fait, ils se confrontent pour des bases qui sont hyper pas solides et donc ça amène à une conclusion qu'on trouve un peu faiblarde et que je ne l'ai trouvé pas terrible. Mais c'est dommage. Parce que franchement, tout le travail sur le peuple de la mort, ses origines, etc., clairement, il est exceptionnel, le Namor. Il est génial. Et pourtant, le Namor, dans les comics, c'est un personnage que je n'aime pas particulièrement. Mais là, franchement, il est génial. Il est génial. Je n'ai rien à lui reprocher. C'est plutôt ce qu'ils en ont fait, en fait. C'est-à-dire, quel est le but, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que par contre, ses motivations, elles sont très claires. Je trouve qu'il y a vraiment un truc vraiment très sympa. Et j'ai beaucoup aimé, mais c'était pas... Voilà, je trouve que le déroulé, au final, ne lui a pas rendu service. Deuxième point. Dans le film, comme je vous l'ai expliqué, il y a beaucoup de géopolitique au sous-début du film. Ça peut paraître un peu lourd. Clairement, ils y vont avec des gros sabots. En gros, vous avez le côté l'Occident, qui va piller les ressources sur la planète. C'est une image qu'on connaît déjà. C'est une image un peu d'épinal qu'on connaît, que l'Occident pille la planète, etc. Je ne vais pas critiquer le fait est-ce que c'est trop cliché, est-ce que ce n'est pas assez cliché, est-ce que machin, etc. Peu importe. La question ne se pose pas. C'est juste que par contre, on ne comprend pas tellement, je trouve, dans le film, pourquoi. Le pourquoi. C'est-à-dire qu'ils nous disent en gros que ça déstabilise les puissances. Oui, sauf que s'il n'y a que le Wakanda qui a cette puissance et le Wakanda, je précise tout de suite qu'eux, ils sont dans une neutralité, ils n'attaquent personne. Donc, c'est comme si en gros on donnait l'arme nucléaire à la Suisse. La Suisse, ils n'attaquent jamais personne. Ils n'attaquent jamais personne, la Suisse. Donc, ce n'est pas un problème. Ce n'est plus un problème si tu mettais l'arme nucléaire à un pays qui, globalement, a des intentions maléfiques, tu vois, dans l'idée. Là, eux, ils étaient cloîtrés dans leur pays depuis longtemps, si vous m'avez compris. Et là, en fait, on leur donne des volontés d'être vraiment, particulièrement méchants, mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Et au final, c'est tous les Occidentaux qui paraissent pour les grands méchants. Et à juste titre, parce que ce qu'on voit n'est pas jojo, quoi. Mais, par exemple, il y a toute la partie où on essaie de trouver du vibranium dans l'océan. Bah, je vais peut-être paraître pour un insensible, mais ça ne me choque pas particulièrement que l'humain se demande est-ce qu'il n'y a pas du vibranium ailleurs ? Mais c'est comme si tu reprochais à, je ne sais pas moi, pour fabriquer le bouclier de Captain America, bah, qu'on cherche le métal qui permette de fabriquer le bouclier. Bah oui, parce que si on veut fabriquer les meilleures armes, les meilleurs outils, bah, évidemment, on cherche les meilleurs atouts sur la planète. Ça ne justifie pas de piller, évidemment les autres zones, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que le fait que l'humain ait envie de chercher, c'est le sens de l'humanité, en fait. C'est le sens de l'humanité. Donc là-dessus, pareil, je trouve que c'était très un propos, tu vois, ça avance, ça marche forcée, mais c'est tellement montré d'une façon négative que tu ne peux pas te dire que c'est bien, dans l'absolu. Parce que la scientifique, elle paraît être, alors pas celle qui cherche, je parle de l'autre qui est en train de chercher au fond de l'autre au début, elle paraît méchante, etc. Enfin voilà, tu vois, et puis même la gueule de l'américain, je ne vous dis pas, et la gueule de la française qu'ils ont choisi, très clairement, ils tirent la tronche et tu ne sens pas que ce sont des gens qui sont particulièrement sympathiques. Ce que je ne veux dire pas là, c'est qu'il y a un biais cognitif pour arriver à un truc du style, à dire que c'est des connards, alors qu'en vrai, on pourrait très bien aussi l'amener à c'est de la curiosité, l'humain, c'est un homme qui recherche depuis toujours, mais depuis l'aube de l'humanité, on cherche, dans l'époque antique, on cherchait également, on a fait des expériences, voilà, c'est l'humain qui est comme ça, donc en réalité, elle reproche presque l'humain, l'humain d'être humain, en fait, tout simplement. Et en fait, c'est très bizarre parce que Shuri, qui est le personnage principal du film, Shuri, elle est une scientifique, donc elle devrait comprendre cette quête de curiosité. Enfin bref, je vous rappelle, ça ne justifie pas de piller, mais juste que, en fait, on leur reproche juste d'avoir cherché, parce que là, en plus, dans l'océan, par exemple, ils cherchent, je vous rappelle, ils cherchent un endroit où normalement, il n'y a rien, à cet endroit-là. Il n'y a rien, c'est-à-dire, c'est un lieu où il n'y a rien. Bon, au final, il y a quelque chose, mais à la base, il n'y a rien. Ce qui fait que, je ne parle pas du tout du même concept pour le Wakanda, parce que le Wakanda, il y a un moment, ils se font attaquer une base secrète, etc. Et là, on n'est pas sur des zones de gris, on est sur du noir. C'est-à-dire, vraiment, ils attaquent un autre pays. Normalement, ça devrait déclencher, ça pourrait être une justification de déclencher une guerre. Et d'ailleurs, à un moment, c'est précisé. Bref. Autre point, maintenant pour le casting. Le point fort du film, c'est le casting. Sauf sur un personnage. Il y en a un seul qui ne s'en sort pas. Il n'y en a qu'un seul. Le reste, tout le monde s'en sort bien. Et pourquoi ? Là, je vais être terrible, je vais oser, c'est que Chadwick Bosman, il a attiré énormément la lumière, je trouve, dans le premier film, avec Killmonger aussi. Ce qui fait que les autres sont des fers-valoirs dans le film. Vraiment, ils étaient des fers-valoirs dans le premier. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave d'être un fers-valoir, c'est qu'ils ont misé sur le fait qu'il fallait absolument bien travailler le personnage de Killmonger et le personnage de T'Challa. Et le résultat est là. Le résultat est là, dans le premier film. Franchement, les deux, c'est les deux que tu restiens et les deux, ils sont exceptionnels. Là, vu qu'il n'y a pas de T'Challa, ils vont donner du temps à tout le monde. Mais ils vont même donner du temps par exemple à la reine, la mère de T'Challa. Ils vont donner du temps à Choury, ils vont donner du temps à Nakia, ils vont donner du temps à Okoye, bien plus que dans le premier film. Bien plus, là, elle est bien plus travaillée. Ils vont même donner du temps à certains de ses seconds qu'elle a, etc. Même aux Etats-Unis, je trouve qu'on a aussi donné du temps à certains personnages, Ross, etc. On a aussi donné du temps à Anna More. On a donné du temps, en fait, vraiment, c'est un film qui a donné du temps à son casting. Même le second, là, qui vit dans Le Peuple des Montagnes, par exemple, qui est un chef de tribu, et particulièrement aussi, voilà, il a du temps, il est un peu montré comme un vieux sage, etc. Un peu comme Forrest Whitaker avait été dans le premier film, mais là, vraiment poussé de façon un peu sympa. En plus, ce n'est pas vraiment ce qu'on avait remarqué de lui au premier passage. C'est pour vous dire que clairement, le casting, c'est la grande force. Ils s'en sont très bien sortis. Et je trouve que Chory s'en sort bien. Alors que moi, je ne suis pas fan de l'actrice, je trouve qu'elle n'est pas extraordinaire. Elle n'est pas exceptionnelle, mais ils lui ont donné tellement de choses qu'en vrai, c'est bien. Celle qui ne s'en sort pas, par contre, c'est Riri Williams. Alors là, Riri Williams, c'est une catastrophe. Mais malheureusement, on ne peut pas lui reprocher parce qu'ils n'y ont rien donné. En fait, Riri Williams, vous changez ça en c'est un objet, c'est-à-dire que, parce que, on cherche une clé USB, voilà, une clé USB, je suis encore plus méchant, une clé USB, vous avez à l'intérieur les plans du truc. Ça ne change rien. Ça ne change rien. R. La clé USB, elle bouge, elle bouge, machin. La seule chose que ça change, c'est qu'ils ne vont pas se pleurer du fait qu'on casse une clé USB, alors que là, on se pose la question de est-ce qu'il faut la tuer ou pas. C'est la seule différence. La seule. Parce que, en fait, c'est un objet. C'est un objet. C'est une femme objet. Alors là, dans sa définition la plus absolue, elle se déplace de lieu en lieu parce que, en fait, elle représente quelque chose, elle représente une connaissance, donc on la déplace de lieu en lieu, mais elle n'apporte rien. Le personnage est caractérisé au minimum du minimum. Alors, je sais qu'il y a une série qui arrive, Iron Herb derrière, etc. Bravo, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire avec ce personnage, mais en tout cas, là, franchement, il n'y a rien à en tirer. Rien d'en tirer, c'est catastrophe. Ils n'ont pas bossé, quoi. Ils n'ont pas bossé. Alors, je reviens, ceux du peuple de Namor. Mais le reste, c'est vrai que, franchement, si jamais vous lui donnez du temps, il aurait fallu lui en donner vraiment. Et ce qui fait que, je trouve qu'il ne se passe rien, et ils essayent un peu de créer une sorte de relation avec Shuri. Tu as l'impression qu'il s'est passé pas mal de choses et qu'à la fin, elle s'aime beaucoup. Tu vois, tu as un peu cette idée, c'est-à-dire que, franchement, on se dit, ouais, c'est beau, quoi. C'est beau ensemble. Tu te dis, ouais, c'est cool. Il y a une belle relation qui va se tisser sur l'ensemble du film. Ouais, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Moi, personnellement, je n'ai pas vu que ça devient, tu vois, des copines au fur et à mesure. Ben non, ça ne devient pas ça. Ça ne devient rien d'autre. Enfin, voilà. Bon. Bref, un film qui a tenu sa promesse de l'hommage de Shadow of Bossman et là-dessus, il a été tenu. Et le point sur lequel j'ai envie de revenir pour terminer, c'est, je ne vais pas revenir en plus sur le fait que le film est beau, que la musique, c'est toujours énorme dans le film Black Panther. Moi, j'en suis hyper fan. Je trouve que la bande son est extraordinaire. Et je vais terminer sur le dernier point et là, c'est le point fort du film, au-delà du fait que, je vous ai cité le casting, je vous ai cité plein de choses, c'est le travail du deuil. Parce que le travail du deuil, en fait, plusieurs personnages sont touchés par le deuil. D'une manière ou d'une autre, je ne vais pas rentrer dans le film parce que vraiment, il y a des grosses surprises. Eh ben, je trouve que le travail du deuil et du sentiment de vengeance, de revanche, etc., qui avait été un tout petit peu abordé dans le premier Black Panther. Mais alors, vraiment un tout petit peu. Alors là, par contre, c'est vraiment hyper, hyper bien fait. Très, très bon, excellent. C'est presque presque de la philo, c'est est-ce qu'on doit se venger, est-ce qu'on doit pas se venger, etc., etc. Franchement, c'est très, 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 très bien. Et en plus, c'est un thème qui va traverser tous les personnages quasiment. Donc ça, c'est très bien. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et ça, là-dessus, la promesse, elle a été particulièrement tenue. Ensuite, le film est plutôt beau. L'action est plutôt au rendez-vous. Ce qui fait qu'en plus, on a un peuple nouveau qui a des techniques de combat qui sont très proches du Wakanda. Donc, on a beaucoup de combats, tu vois, un peu avec, pas par l'épée, mais vous m'avez compris, avec des lances et tout. Ce qui fait qu'en termes de mise en scène, c'est plutôt joli. En tout cas, moi, personnellement, je sais que j'ai beaucoup aimé. Et je pense sincèrement que c'est un film que vous devriez aller voir au cinéma. Vous ne serez pas déçu, je pense, en sortant de la salle. Par contre, vous allez le trouver long. Voilà, vous allez le trouver long. Moi, je sais que je l'ai trouvé long. J'ai été un peu... J'étais hyper enthousiaste d'aller le voir et je n'étais pas du tout enthousiaste quand je suis sorti. Alors que quand je vais voir des films de super-héros, d'habitude, je suis assez enthousiaste quand je sors parce que je me dis « Waouh, franchement, j'en ai eu pour mon argent. » Là, je ne peux pas dire que je n'en ai pas eu pour mon argent parce que j'ai quand même vu 2h41 de films. C'est vrai. Et voilà, ça c'est dommage parce que franchement, il y avait des bonnes idées. Le peuple de Namor, il est top. Les personnages sont bons sauf Réry Williams. Il y a une bonne idée de base en plus. Le concept, il était bon. L'idée, elle était bonne. Il y avait la géopolitique, les ressources, la question de, comme je vous l'ai dit, de faire son deuil, etc. Tout ça, vraiment, il y avait vraiment un potentiel. On sent qu'on n'était pas loin d'un bon film mais c'est un film qui, voilà, il marche un peu sur un fil et parfois réussi et parfois non. Et donc, ce qui fait que quand tu ressors de là, je ne trouve pas que tu es particulièrement satisfait mais tu n'es pas déçu non plus. C'est juste que c'est un film particulièrement moyen. Et, donc je vais te dire ça, voilà, c'est que j'ai vu dans les critiques américaines que c'était le meilleur film de la phase 4. Je trouve que non parce que pour moi, Eternals et le Spider-Man sont meilleurs. Il n'y a pas de doute parce que le Spider-Man, moi je l'ai trouvé très bon et le Eternals, pour moi, c'est certainement un des meilleurs films du MCU tout court d'ailleurs. Je sais que c'est un film qui divise, je ne comprends pas tellement pourquoi parce que c'est un film extrêmement intelligent à propos particulièrement bien bien construit et un film hyper bien timé, hyper bien rythmé justement contrairement à celui-là. Et ben, voilà, celui-ci, il a quand même réussi quelque chose de difficile. Passer après Shadowik Bossman, c'était dur. Se placer de T'Challa, c'est dur. On le sent en plus que le film, il a du mal à s'en passer parce qu'en plus, il y a la question des fleurs, on ne peut pas avoir de nouvelles panthères. Donc, c'est encore plus dur de vivre avec cet héritage parce qu'ils se sont en plus mis des bâtons dans les roues tout seuls. Mais c'était impossible à prévoir évidemment à l'époque. Donc voilà. Écoutez, j'arrête ma partie spoiler ici. On se retrouve maintenant en partie no spoil, on va passer à la partie spoiler où là, je vais rentrer vraiment dans le détail et croyez-moi, là, si jamais vous n'avez pas vu le film, partez parce que je vais spoiler grave. Mais vraiment grave, parce qu'il se passe des trucs quand même assez importants et que je n'aurais pas aimé savoir en arrivant au cinéma. Maintenant qu'on est en partie spoiler, je vais pouvoir vous raconter les éléments qui sont vraiment importants. Alors comme je vous expliquais dans le film, le but, comme vous l'avez compris, c'est qu'il y a à l'ONU, les Américains et les Français qui veulent s'accaparer du Vibranium, ils tombent sur le peuple de Namor qui décident d'aller voir le peuple Wakander en lui disant qu'il faut le trouver cette scientifique qui est en train de faire en sorte qu'on vienne les embêter et que s'ils ne le font pas, eh bien, il est considérant comme des ennemis et donc ils s'affronteront. Ce qui fait qu'en gros, si vous regardez le concept du film quand même à la base, c'est ce que je vous expliquais en partie no spoil, c'est qu'ils leur reprochent entre guillemets à eux précisément de ne pas prendre leur partie à eux alors qu'en réalité, c'est le même pays. Mais en réalité, le peuple du Wakanda ayant une position de neutralité, là, Namor vient leur reprocher de ne pas être neutre alors qu'eux sont aussi Namor, même si eux, ils se préparaient plus ou moins à qu'un jour on vienne les embêter, c'est ce qu'ils disaient, c'est que leur position à l'origine est également d'être neutre, d'être en dehors des grands conflits, des choses comme ça, en dehors de tout ça. On ne veut pas en avoir à en entendre parler. Et donc, il leur fait un reproche mais qu'en fait, eux-mêmes, ils appliquaient avant, ce qui est déjà un peu étonnant. Donc, je vous le dis, le concept de base, déjà, il n'est pas super solide, il n'est pas extrêmement solide. J'ai beaucoup aimé, évidemment, tout le début du film, voilà, tout le passage avec l'enterrement, évidemment, qui est magnifique, sublime, la musique, la mise en scène, le... on sent que c'est grave, on sent qu'il y a de la gravité, voilà, c'est très beau. Je trouve que ça a duré juste le temps qu'il fallait. C'est pour vous dire que ce n'est pas là qu'on a perdu du temps, malheureusement. Ensuite, vous avez donc l'attaque du bateau par Namor, pareil, excellent, excellent, superbe attaque, en plus, elle est assez originale avec le chant, le machin, des sirènes un peu. C'est très, 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 très beau, moi, j'ai adoré. Derrière, vous avez donc tout le passage avec Shuri qui fait un rituel dans l'eau. Alors là, franchement, ça fait très penser au roi lion avec sa mère qui vient quand même lui dire en gros de je sens qu'il est là, il vit en moi, il met sa main sur mon épaule, il n'est pas vraiment mort. Alors, elle regarde l'eau, tu avais l'impression que c'était Rafiki qui venait dire à Simba mais non, il n'est pas mort, regarde l'eau. Et là, il regarde, elle fait ben non, il n'y a pas machin. Et puis après, boum, vous savez, le ciel qui s'ouvre là et puis il y a Mufasa qui apparaît dedans. Et ben, il n'y a pas ça, il n'y a pas Mufasa qui est apparu, il n'y a pas non plus Chadwick Bosman qui est apparu parce que je crois qu'ils n'ont pas voulu mettre de moments 3D mais sans déconner, ça aurait été le cas que ça n'aurait pas été surprenant parce que c'était exactement le plan qu'on voulait voir du roi lion. C'est-à-dire, il vit en toi, j'ai noté, je le sens, je sens sa présence et puis elle, vu qu'elle est scientifique, elle dit non, c'est des conneries, c'est juste le manque qui te fait délirer, et qui au final, franchement, ne sert pas à grand-chose dans le film. Il sert certainement aussi à quand même dire que tous les Américains ne sont pas des ordures, en gros, je pense que ça ne sert qu'à ça parce que le reste, en réalité, il ne sert pas à grand-chose, il donne quelques petites pistes, en gros, c'est pour faire avancer un peu le script mais je pense que le Wakanda aurait pu trouver sans sa présence. C'est sympa, je ne regrette pas qu'il soit là parce que forcément, il était dans le premier Black Panther donc je suis content de le revoir mais ce n'est pas non plus une prestation qui va rester dans les mémoires évidemment. Sa patronne, je trouve, très inintéressante, il ne se passe pas grand-chose avec elle qui est son ex-femme, il le précise. On l'avait vu dans les précédents films, je crois qu'on l'avait vu dans Black Widow et puis dans Le Faucon, je crois. Donc voilà, ce n'était pas si mal. Ensuite, on arrive à Riri Williams et là, je trouve qu'à partir du moment où on a commencé à quitter tout le passage avec le Wakanda en Afrique, etc., là, en fait, on a commencé à traîner, en fait, on a commencé à traîner, traîner, traîner. Riri Williams, voilà, il y a du... On la découvre à l'université, ce n'est pas hyper fluide, on sent que c'est forcé, je ne sais pas, les interactions ne sont pas géniales, ils font de l'humour, ça ne marche pas du tout. Riri Williams, pareil, aucune caractérisation, donc forcément, on s'en fiche totalement de ce qui peut lui arriver. C'est absolument terrible alors que c'est elle, l'enjeu du film, eh bien, désolé, mais l'enjeu, il est raté. Ensuite, il y a une course-poursuite dans la ville, elle est sympa mais franchement, vous regardez The Batman, vous regardez la course-poursuite dans The Batman et le Pingouin, là, en termes de mise en scène, c'est magnifique. Là, je trouve qu'il y a peu d'idées, ce n'est pas très intéressant, il y a un plan un peu sympa avec une voiture qui vole parce qu'Ocoyer plante sa lance dans le sol, c'est sympathique mais ce n'est pas extraordinaire, il y a un combat sur le pont, tu aurais aimé que ça soit un peu plus chorégraphié parce que tu te dis que ça pourrait être plus sympa mais en même temps, c'est cool quand même mais voilà, ça traîne un peu. Et puis après, tu as Namor, Namor qui fait découvrir à Choury son monde, qui revient sur ses origines, qui revient sur sa position envers les humains, qui revient sur la question de l'esclavage, sur la question de qu'est-ce qu'on a fait en Amérique du Sud avec les conquistadors, tout ça, tout ça. Vraiment, c'était hyper bien fait, hyper intéressant mais en fait, le truc, c'est que là, on a senti que c'était trieré, même si c'était réussi mais en fait, le temps qu'on arrive de la... bah en gros, il récupère, enfin non, même pas, il récupère pas Williams mais l'attaque de Namor sur le bateau, on va pas dire de ce moment-là, je pense que c'est le meilleur moment, jusqu'à cet instant où on découvre les origines de Namor, j'ai trouvé que ça avait été hyper long et que franchement, là-dessus, en particulier tout le passage en Afrique, comme je vous l'ai dit, il était long, il était long, tout le truc roi-lion et tout, ouais, c'est sympathique mais franchement, c'est pas terrible non plus, ça aurait pu être accéléré un petit peu et puis les scènes sont parfois, je trouve, ralenties presque volontairement, enfin tu te demandes si c'est pas volontaire, donc ils arrivent à Talokan où les mecs font des kamehameha, voilà, je vous l'ai dit, à partir du moment où vous savez ça, évidemment, vous ne pouvez voir que ça, on va chercher Nakia qui était pas là au début pour essayer d'aller les chercher, je ne comprenais pas tellement pourquoi Okoye n'est pas capable de les trouver alors que Nakia, elle, elle serait capable, voilà, je ne savais pas qu'elle avait vraiment ces capacités-là qui étaient particulièrement mises en avant, mais pourquoi pas, je suis très content de la revoir, elle s'en sort plutôt pas mal aussi dans le film d'ailleurs, je n'en ai peut-être pas assez parlé dans le film mais elle s'en sort bien, comme je vous l'ai dit, tout le casting s'en sort bien à Paris Ray Williams, globalement, je parle dans le casting principal, ensuite, vous avez l'énorme invasion du Wakanda avec l'eau qui rentre de partout, vraiment, c'est un rat de marée dans le sens propre comme dans le sens figuré, les images sont assez spectaculaires, les combats sont plutôt cool, mais quand ça s'arrête, déjà, moi j'ai trouvé que c'était bizarre que ça s'arrête, c'est-à-dire que Namor, il leur dit en gros, on va montrer ce qu'on était capable de faire, on reviendra dans une semaine, c'est-à-dire que ça leur laisse une semaine pour se préparer, normalement, il devrait revenir le lendemain, c'est-à-dire que tu leur laisses une semaine pour réfléchir, une semaine pour réfléchir, en plus, on nous explique que Namor, justement, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour, qui déteste l'humain, etc., je ne comprends pas qu'il leur ait laissé une semaine, normalement, il aurait dû revenir le lendemain matin, normalement, ça devrait être un ultimatum, en disant, demain matin, j'arrive, je veux une réponse, là, il leur laisse une semaine, donc, il se prépare, il montre leur défense, etc., franchement, mais c'est stupide, quoi, c'est stupide, laisse-leur pas autant de temps, en plus, si c'est pour répondre non, t'as pas besoin de leur répondre, je leur laisse autant de temps, donc, non, non, c'est pas du tout le cas, donc, je trouve que c'est dommage, et puis, cette invasion, elle a permis la scène de la mort de la reine, qui se sacrifie pour sauver Riri Williams, ce qui est dommage, parce que Riri Williams, du coup, on s'en foutait, très clairement, la reine était hyper intéressante, et elle non, tu te dis qu'on a perdu, quand même, au change, mais bon, la scène est plutôt stylée, quand même, avec le fait qu'elle se noie, et tout, qu'ils n'arrivent pas à la réanimer, je trouvais ça plutôt cool, ensuite, vous avez l'arrivée de la plante artificielle, puisque Shuri a récupéré un bracelet, avec un élément de la plante à l'intérieur, et donc, elle a réussi à recréer la plante, qui permet d'accéder à cet espace un peu étrange, où elle retrouve les anciennes panteres noires, et là, donc, gros suspense, de qui elle va se retrouver, elle espérait retrouver sa famille, mais non, c'est Killmonger qu'elle retrouve à cet endroit là, c'est une surprise, je sais pas s'il avait été annoncé au casting ou pas, je sais pas, je suis pas trop suivi moi personnellement, en tout cas, moi c'était une immense surprise de le voir, j'adore Michael B. Jordan, je le trouve extraordinaire, donc évidemment, je l'écouterais lire l'annuaire, il est extraordinaire, et là, il est extraordinaire, il est super, super interaction, c'est un peu long, c'est un peu long, mais, en plus surtout qu'ils se disent pas grand chose, ils se disent pas grand chose malheureusement, mais bon voilà, j'étais content de le voir quand même, ensuite vous avez l'énorme combat de fin sur le bateau, avec donc Ironheart, qui finit par apparaître avec sa nouvelle armure, comme je vous l'ai dit, malheureusement, elle a une caractérisation qui est tellement faible, que tu t'en fiches de ce personnage, c'est juste une armure qui se balade, mais ça pourrait être un drone, comme je vous l'ai dit, ça pourrait être un drone, ça pourrait être un truc qui réfléchit pas, c'est ça qui est terrible, c'est que, elle est, c'est une femme objet, mais une femme objet dans le sens de, elle a des plans dans la tête de quelque chose, et donc on va la balader de lieu en lieu, et puis d'ailleurs le film se conclut, d'une manière un peu étrange, c'est à dire qu'en gros, il la renvoie aux Etats-Unis, ça veut dire que les Américains, ils ont arrêté de la chercher, première nouvelle, d'accord, c'est à dire qu'il la renvoie aux Etats-Unis, en gros elle va reprendre sa vie normale, pourquoi les Américains, pourquoi la CIA, elle arrête de la chercher, c'est à dire qu'ils l'ont cherché pendant tout le film, pour nous casser les robignols plus ou moins, et là, ils la cherchent plus, non non, vraiment, ça nous intéressait pendant le film, mais depuis ça nous intéresse plus, d'accord, étonnant, le combat, le duel, entre Shuri, qui est devenu Black Panther à ce moment là, et là, Enamor, avec Enamor qui n'arrive plus à s'hydrater et tout, franchement, c'était très 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 bien, il y avait un côté très Spartacus d'ailleurs, je vous ai parlé de Spartacus tout à l'heure, avec le fait que, voilà, il se prend une lance comme ça, enfin, elle se prend une lance, et je ne vous cache pas que ça m'a, wow, ça m'a attiré, j'ai fait un truc de recul, j'ai fait wow, elle est quand même passée bien de part en part là, d'habitude, on ne se relève pas d'un truc pareil, bon ben, elle va mieux, j'ai des nouvelles, elle va bien, elle est quand même transpercée de part en part, et ça ne cède même pas, ça ne cède pas, tout va bien, c'est du camelot, si vous ne connaissez pas la ref, mais en tout cas, voilà, c'est un peu étonnant, c'est-à-dire que vraiment, s'ils veulent l'abîmer un petit peu, pourquoi pas, mais là, normalement, d'un coup comme ça, tu ne t'en relèves pas comme ça, facilement, quoi, enfin bon, et là, donc, il lui demande de, enfin elle lui demande, parce qu'il est en train de tomber KO, de la reconnaître comme une alliée, et pas du tout comme une ennemie, et qu'ils vont, en fait, parce que vu que c'est le même pays, comme je vous l'ai expliqué, ils ont le, ils ont les mêmes symboles, ils ont la même position, ils ont la fleur, ils ont un chef charismatique, ils ont l'importance du culte, ils ont l'importance de rester dans leur coin, qu'on ne vienne pas les emmerder, etc, etc, ils ont de la puissance, ils pourraient faire n'importe quoi, mais ils ne le font pas, ils ont la même position, en fait, sur l'humain, sauf que Namor, lui, il est prêt à se battre, ce qui est également le cas du Wakanda, mais le Wakanda ne le fait pas, et lui, il dit, bah moi, par contre, moi, c'est pas des paroles en l'air, c'est-à-dire que si je le fais, je le fais, et de toute façon, je vous rentre dans le lard, mais globalement, c'est les mêmes, donc en fait, ils s'opposent, mais en réalité, c'est les deux faces d'une même pièce, et donc à la fin, ils vont finir par se rendre compte qu'ils ont plus de points communs et en fait, t'as l'impression que c'est un même peuple, tu vois, donc ça ne choque pas plus que ça, voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage, voilà, mais bon, c'était très beau, par contre, ce plan de fard était très beau, et puis donc, le film, ça se conclure un peu brutalement avec Shuri, qui va voir Nakia à Haïti, parce qu'elle lui avait promis, et là, et ben, vous avez vu Fast and Furious ? Et ben, le 8ème, je crois, ou le 9ème, je ne sais plus, où Dominique Toretto, bah, révèle que, voilà, il a un gamin, et il demande comment il s'appelle, et puis, c'est tellement Brian qui sort, c'est un classique de la télévision, c'est un classique du cinéma, et ben, en fait, on l'a eu dans le film, voilà, le mec s'appelle Brian, enfin, la fille s'appelle, non, pas Brian, mais le garçon s'appelle T'Challa, pardon, le garçon s'appelle T'Challa, c'est son fils, et donc, c'est l'avenir du Wakanda qui est dedans, voilà, est-ce qu'on en avait besoin, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un T'Challa dans l'univers Marvel, peut-être, je trouvais que c'était un peu forcé, et je trouvais que c'était encore plus forcé que dans le Fast and Furious, c'était déjà forcé, déjà, mais bon, écoutez, si ça vous a pris par les sentiments, ces heures de scène, mais moi, j'aurais préféré une autre scène, et peut-être autre chose, quelque chose de plus intéressant, mais bon, c'est comme ça, et j'ai trouvé que la conclusion aussi sur le personnage de Namor est un peu étonnante, où il arrive, voilà, il retourne dans l'océan, il s'est calmé, il s'est calmé, il a pris une camomille, et il y a son peuple, enfin, une de ses représentants de son peuple qui vient le voir, et qui lui dit, oh, pourquoi on s'arrête, et puis on est déçu, pour nous, t'es un dieu, t'es le dieu, donc tu peux pas te soumettre au Wakanda, c'est pas possible, et en fait, il lui répond plus ou moins que, en fait, il s'est pas soumis, au Wakanda, il s'est trouvé des alliés qui sont comme eux, et qu'il faut lui faire confiance, qu'un jour ça payera, parce que, en fait, nos deux nations sont capables de pouvoir se défendre de n'importe quoi, et en fait, on sera plus jamais emmerdé grâce à ça. Ce qui vient un peu en contradiction, je trouve, avec ce qu'il nous a dit au début, où au début, il nous dit, si jamais j'attaque le Wakanda, le Wakanda n'a aucun moyen de se défendre, et je pourrais attaquer n'importe quelle civilisation sur la planète, et la réduire en morceaux, ce qui est le cas d'ailleurs dans la première attaque, à la première attaque, ils ne font pas un pli, les mecs, mais bon, voilà, je trouvais que c'était bien, mais voilà, il y a quelques petites erreurs, quelques petits trucs qui ne vont pas, quelques machins, et surtout le film est trop long, le film est trop long, il faut réduire, et peut-être que, franchement, Rire Williams, est-ce que vraiment, c'était intéressant, alors c'est vrai que c'est le concept du film, c'est que, vu qu'ils veulent la tuer, il ne faut pas la tuer, donc c'est le concept du film, mais, je trouve que c'est un personnage qui est tellement raté, j'espère que ça sera plus intéressant quand elle sera dans son film, dans sa série solo, mais ça ne m'a pas donné envie d'aller la regarder, moi personnellement, je l'ai trouvé très, très fade, c'est, franchement, ces vannes, elles sont nulles, mais elles sont nulles, nulles, elles essayent un peu d'être drôles, machin, c'est pas Tony Stark, on en est loin, mais bon, elle n'a pas besoin d'être Tony Stark, évidemment, mais, mais voilà, on n'est pas du tout dans ce monde-là, quoi, enfin bref, Okoye, je n'en ai pas parlé dans cette partie spoiler, mais vraiment, elle est géniale, elle se fait destituer, il y a vraiment un super travail sur ce personnage, Nakia également, vraiment, je vous le dis, le personnage secondaire a bien plus de temps d'antenne, je vous ai parlé là, du chef de tribu de la montagne, qui est pareil, quand il conseille Chouris, vraiment, il y a ce côté de la transmission, machin, c'est très bien, moi, j'ai beaucoup aimé, donc là-dessus, franchement, la mission, elle a été particulièrement bien faite sur le casting, bon, Everett est finalement libéré, puisque, ben voilà, on a découvert qu'il est en train de fricoter avec le Wakanda, il est libéré, donc certainement qu'ils vont le ramener au Wakanda, c'est un personnage qui, très clairement, je ne sais pas trop ce qu'ils vont en faire, ils le mettent de temps en temps, mais on verra ce que ça donne sur la durée, là c'est un peu tôt, de toute façon, il ne servait pas à grand chose dans le film, il servait juste à donner quelques petites infos, mais ce n'était pas non plus d'une importance capitale, c'est peut-être aussi pour être un peu le jugement de valeur, c'est-à-dire de dire, ah nous les Américains ont fait ça, mais en vrai, ce n'est pas génial, génial, voilà, mais bon, je pense que c'est plus une caution pour dire en gros que tous les Américains ne sont pas des cons, que voilà, non, il y a aussi un Américain qui peut être sympathique, et ben on l'a trouvé, c'est celui-là, et ben on ne le perd pas, surtout, et on le récupère pour le Wakanda, voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, s'il vous a plu, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un mot au soutien, et moi je vous attends en commentaire pour me parler de ce film, est-ce que vous l'avez aimé, est-ce que vous ne l'avez pas aimé, et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, ciao !